Bonjour à tous, bonjour Benjamin ! Mais bonjour Pierre Croce, comment allez-vous, comment vas-tu, comment le monde va ? Car c'est la grande question, ce monde si rond, si beau, si bleu, dans une galaxie, si grande. Je vais reprendre le contrôle de la vidéo. Pardon. On est avec Benjamin, on est avec 5 garçons. Sergueil, Gilles, Bruno, Julien, Quentin et on est avec 100 filles. 100 ? Comme il c'est 100 filles, il y a vos petites amies. Allez ! Allez, ils ont chopé, ils ont chopé, ça a chopé, ça a chopé, ça a chopé bien. Sauf que vous allez devoir les retrouver. Donc il y a potentiellement une rupture ou deux à la fin du tournage. Ou cinq ruptures. D'accord. Le but donc c'est à chaque épreuve, retrouver sa copine avec les petits indices qu'on va vous donner. Si vous ne retrouvez pas votre copine dans l'épreuve, vous êtes éliminé. Elle vous tue ? Éliminé, éliminé vraiment le principe d'éliminer. Donc la première épreuve va être les ombres chinoises. Ah ! Les 100 filles vont passer une à une en ombre chinoise. Oh c'est top. Oh j'aime bien toutes les épreuves. Est-ce qu'on peut allumer la lumière de l'ombre chinoise s'il vous plaît ? Est-ce que tu veux que je fasse un test et que j'aille faire mon ombre chinoise ? Attention, laissez passer, on va essayer de deviner. Il fait 1m50. Une grosse calvicie même à travers, ça se voit. Pas de cheveux. Non mais arrêtez, mais arrêtez. Je dépense un peu là. Je dépense. Oh ! Oh c'est un artiste, c'est un vrai artiste. Donc là, si par exemple vous sortez avec Benjamin, vous pouvez dire je le reconnais, c'est mon petit ami. Les 100 vont passer. Vous avez le droit à 10 choix. Vous pouvez choisir la même si vous pensez que vous sortez tous les deux avec cette fille. L'avantage, c'est que si Julien par exemple se trompe et trouve la petite amie de Quentin, ben Quentin est qualifié. Parce qu'au final, la petite amie de Quentin est toujours en jeu. Par contre, ce serait très suspect que ce soit Julien qui reconnaisse parfaitement la petite amie de Quentin. Ils sont là depuis 2-3 heures pour attendre le tournage. Il n'y a peut-être plus des petits bails. Ce jeu est incroyable. C'est simple, ce jeu est incroyable. Messieurs, on va commencer parce qu'il y a quand même 100 filles à faire passer. Allez. Il y a au moins 50 filles qui seront éliminées. Elles seront en public ensuite. Pierre, j'imagine bien qu'on n'a pas le droit et qu'ils n'ont pas le droit à ce qu'il y ait un petit signe des filles du style, je me mets derrière et quand je fais ça, c'est moi. Ça fait depuis qu'ils sont arrivés qu'ils n'ont plus leur portable, plus de communication. D'accord, très bien, très bien. Je préfère le dire parce que je suis comme les gens en commentaire, j'aime bien la justice, j'aime bien la droiture. On est dans la merde. Il y aura un couple gagnant à la fin. Soit c'est le seul couple qui arrive à trouver à la fin vraiment ça d'une ciné. Soit, si vous êtes plusieurs à la fin à avoir trouvé, c'est celui qui a le plus trouvé sur les différentes épreuves à chaque fois sa copine. Parce que comme on peut trouver pour l'autre, celui qui a toujours trouvé, ce sera le grand gagnant. Le couple gagnant aura un repas, un festin, dans un restaurant avec qui on s'entend très très bien, on vous invite. Cette vidéo est en partenariat avec Mobile Legends Aventure. Je vous en parle, eh bien, maintenant, avec un petit swoosh. Swoosh ? Cette vidéo, messieurs, dames, est sponsorisée par Mobile Legends Aventure. C'est un needle RPG où vous pourrez jouer avec vos personnages préférés. Vous pourrez accomplir des quêtes, découvrir les secrets d'une mystérieuse prophétie et, bien sûr, ça me paraît évident pour tout le monde, sauver le monde. Dans ce jeu d'aventure, vous pouvez collectionner et faire évoluer plus de 100 héros issus de différentes factions, chacun avec des compétences et des histoires uniques. Vous découvrirez, évidemment, différents modes de jeu et des événements tout au long de la partie. Je commence à vous connaître, vous vous demandez, est-ce qu'on peut explorer des donjons ? La réponse est oui. Vous pouvez aussi, bien sûr, jouer avec d'autres joueurs et évoluer pour devenir de plus en plus fort. Et en ce mois de mai, c'est la nouvelle ère 2022 à ne pas manquer. Je vous invite personnellement, je peux envoyer une invitation à chacun d'entre vous, pour participer à des événements à ne pas manquer sur le jeu. Il y en a trois. Il y a d'abord l'événement des vœux en or. Les vœux en or, c'est quoi ? C'est le fait de compléter des missions qui vous permettront de débloquer des bonus. Et un héros gratuit, très puissant, qui vous permettra d'être un petit peu plus fort dès le début du jeu pour vous aider, parce que vous êtes débutant. Et le mirage teinté ! Et le mirage teinté ! Oui, il y a le mirage teinté qui vous donnera accès au héros Farza gratuitement. Et vous aurez accès à une nouvelle intrigue sur la trahison et la revanche. Je vous coupe la parole de seconde. Il y a évidemment l'Appel des corbeaux. C'est un jeu de cartes très fun dans le jeu, qui vous permet de débloquer aussi plein de récompenses. Pour les gens qui veulent essayer ou qui connaissent le jeu, il y a un code qui s'affiche. Vous pouvez avoir 20 parchemins d'invocation premium et 1000 diamants. C'est un gros cadeau que je vous fais. Profitez-en. Le lien en description pour avoir toutes les informations sur le jeu est téléchargé. Et nous, on se retrouve avec nos 5 candidats et surtout 100 filles, dont les 5 qui vont devoir trouver, sinon, embrouiller malédiction. Vous êtes prêts messieurs ? Prêt. Prêt. Oui. Dylan qui envoie. Dylan est très beau d'un point de vue silhouette. Il est très très beau. Physiquement, c'est le prototype humain. Si on devait recréer l'humanité... La silhouette, c'est lui. Dylan, on peut envoyer la première participante, qui est peut-être la petite a mis quelqu'un. On a peut-être fait un piège dès le début, on a peut-être mis quelqu'un. Messieurs, c'est parti. Première participante. Déterminé. Le pas très lourd. Option. Oh ouais, direct. Ok. Option. Euh, pardon. Ouais, non, messieurs. Ouais, option. Oh, une option. Option, Bruno. On a une option, Bruno. Ouais, j'en ai une petite option quand même. Bruno qui reprend une option. Ouais. Messieurs. Là, elle prend son temps, c'est bien. Ouais, là, c'est parfait. Elle veut être choisie. Elle cherche un mec. Option. Ah ouais. Option pour Bruno. Il les veut toutes. C'est pas la troisième, Bruno, là ? Si. Il a le droit de douter, hein. Il a le droit de douter. Ça devient très vexant pour sa copine, par contre. Oh, le petit geste. Allez, derrière l'oreille. Ah, Bruno qui prend une option. Quatrième meuf pour Bruno. Oh, la chute. Qui sort avec une main à droite ? Euh, je vais dire option. Allez. Option pour Sergeï. Il doit y avoir, à mon avis, des clashs internes entre... Non, mais d'où mon mec, il te choisit ? Il reprend. Je vais quand même dire option aussi. Oh, ouais, là, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, c'est n'importe quoi. Allez, 5, 5. 5, mais. Elle a tout raflé. Je viens extrêmement concentré. Il joue son couple, là. Ouais. Plus que 70. Option, option. Option pour Quentin, ça va très vite. Dans le monde, elle a l'option. Option. Option pour... Bruno, dès que la fille est un peu fine. Il fait une équipe de foot, Bruno. Je vais dire option. Allez, option pour Sergeï. Elle a des lunettes, ta copine ? Ouais. Toi, dès que tu as des lunettes, on dirait qui est-ce, quoi. Option. Mais c'est pas du tout, du tout le même Steve. Non. Ça n'a rien à voir physiquement, là. Il y a une petite bouclée, une grande cheveux lisse. Une 2,5 mètres, une 2,5 mètres. C'est qu'elle a changé notre photo. Bruno, là-dessus, tu n'as pas ? Les cheveux. Trop long. Trop long les cheveux, t'es d'accord. C'est fou, tu sais que même moi, là, il y en a, je ne les différencie pas. Option pour Gilles ? Allez, moi aussi. Ah, et pour Quentin. Option pour Gilles et pour Quentin. Non. Très bien, pas d'option ? Non. Non ? Ah, il y a un petit carré qui ressemble à celle que je choisis, Sergeï. Option, moi. Option pour Julien. Ah, lunettes, là. Lunettes. Option. Option pour Gilles ? Ouais. Elle a des lunettes aussi, ta copine ? Ouais. Ok. Ouais. Non ? On dirait qu'elle cherche où elle est. Elle ne sait pas où repartir. Option. Option pour Gilles. Tu fais quoi ? C'est pour voir si ça sent vrai ou pas. Si c'est pas la même qui met une perruque différente. Regarde, t'as les doigts dans la gorge. Option. Option pour Julien, là-dessus. Là-dessus, pardon, à chaque fois, je dis là-dessus pour les filles. On précise, Benjamin, que nous-mêmes, on ne les connaît pas. Non, non, non. Jamais vu en ombre chinoise. En fait, le mec qui voit sa meuf à côté d'un arbre plein soleil, il est privilégié. Il est avantagé, ça aussi. Allez, option, option, dans le doute. Je suis en train de regarder, parce que là, c'est vraiment Dylan qui vient de passer. Ah ouais ? Je t'ai même mis une option, mais... Petite pause, Benjamin, petite pause, attendez. J'ai oublié de préciser quelque chose. Ah, dans les sans-filles, il y a un garçon. Ah, d'accord ! J'aimerais qu'il soit choisi, s'il vous plaît. Mais celui 14. Option, option. Option pour Gilles. Allez ! Cheveux frisés. Pas fait, yes ! Option. Option pour Bruno. Et moi aussi. Et pour Julien. Il y a des cheveux plus longs, là, j'ai l'impression qu'ils sortent pas avec une fille aux cheveux longs. Option, option quand même ! Vraiment, plein de styles différents. Et pas du tout la même coupe que l'autre. T'as un doute sur la coupe de cheveux de ta copine ? Un petit peu. Ouais, d'accord, ça arrive. Ah, alors c'est une coupe... Atypique. Atypique, ouais. Donc, la fille aux 4-13 n'est pas choisie ? Non. Ah, c'est dommage, j'ai mis une coupe sympathique, là. Option. Option, Quentin. Ah, ça, c'est un style que vous avez déjà choisi, les gars. Ouais, moi, je mets une option. Ouais, Bruno, il prend une option. Cheveux frisé, là. Option. Option de Gilles. Ça y est, j'en ai plus à frais. C'est la dernière, là ? C'est ma dernière. Il a fait ses 10 options, le jeu. Est-ce que quelqu'un a choisi une option ? Non ? Quelqu'un peut la choisir pour moi ? Oh, il a un doute. Quel charot, lui. C'est tous les cheveux frisés, il t'a pris tous les cheveux frisés. Ah, là, vous ne voulez pas choisir. Ouais, je te la prends, Gilles. Ah, yes. Je te la prends. Tu me la prends ? Il prend pour Gilles. Allez ! C'est bon joueur. C'est bon joueur. Ouais, ouais, ouais. Dites-le. C'est pris par Quentin. Bravo, mademoiselle, pour ce travail. C'est que des ongles, mais je m'attache un peu, moi. Je fais long, je fais assez long, là. Ah, c'est dur, c'est dur. Super dur. Allez, ouais, ouais, allez. Ah, c'est dur. Ah, yes. Ah, tu la voulais ? Lui, il est à 12 trassuits. Moi, j'ai été voir, je crois que Pierre s'est trompé. Il y a une seule fille et 99 mecs. D'accord. Ah, elle a quelque chose dans les mains. Ah, non ? Pardon, autant pour moi. Ça clashe en ombre. Mais guys, option, sait-on jamais. Option, ouais. Option pour Quentin. Ouais, non, c'est carré d'épaule, jean. Ouais, non, c'est bien foutu, hein. Vos petits cubes, vos petits cubes, vos petits cubes. Tu parles de quoi, tu regardes quoi ? Oh, ça, c'est bouclé à don, ça. Personne ne lui prend ? Non. Pas de geste de pote ? Option, option. Ça, c'est... Oh, il est sûr de lui. Oh ! Il est très sûr de lui. Pas de geste significatif, mais t'es sûr ? Ouais, je suis sûr. Je l'ai reconnu, là. C'est un peu l'exemple d'avoir eu six fois le doute avant, par contre. Mais c'est incroyable, là. Je saurais pas faire la différence avec celle d'avant. En fait, c'est deux personnalités différentes. C'est aussi la personnalité, Ben. Une fille, c'est pas qu'une ombre. Non, non, pardon. Julien, il reste cinq filles et il te reste cinq choix. Je prends. Julien qui a le même carré que la plupart des filles, en plus. Ouais. Si Julien passe, on sait pas le reconnaître. Messieurs. Je prends. Oh, le rat de cisseur. Allez, les cheveux bouclés, au moins, ta copine ? Ah, même pas. Ah, d'accord. Je prends. Il y a une coupe très carrée. Ben, c'est des... Ouais, il y a deux nattes. Il y a deux nattes, mais ça fait un rectangle. Ouais. On est nasses, on coupe deux cheveux de filles. Ouais. On connaît pas l'interne. Ben, je prends. Voilà. Ok, très bien. Les sans-fils sont passés. T'es terminé, là ? Oh, la pression. Oh, la pression. On va avoir les chiffres dans quelques instants. L'équipe fait les comptes. Est-ce qu'il y a, messieurs, des gens qui sont sûrs d'eux ? Ouais. Ah, vous avez tout pris, donc. Ouais. Non ? Pas certainement. Pourtant, quand t'as choisi, t'avais l'air sûr... 90%, mais pas sûr. Sergei, je t'ai pas senti... Pas à 100%. Ok. On va faire un petit point sur les chiffres. On va voir si quelqu'un est éliminé. Tout est ok. On sait ce qui se passe. On sait s'il y a des éliminés. Les résultats ne s'affichent pas ici. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et si on regardait, il n'y a strictement rien, là, en fait. Messieurs. Oh, la, la, je sens des résultats de dingue ! Ça ne veut pas dire que vous allez trouver votre petite amie. Mais pourtant, vous êtes encore tous en jeu. Oh, la, la. On passe à l'épreuve des pieds. Et nous, Benjamin, on va aller voir un petit peu les filles, voir ce qu'elles en ont pensé. Allez, let's go ! T'as où ? Là, vers là. Ça a été les filles ? Oui. Le rôle de votre vie ? Qui est encore en liste ? D'accord. Est-ce que vous avez entendu votre mec vous choisir ? Non. Ah. Moi, c'est mort, là. Attends, mais t'es encore en jeu ? Je suis encore en jeu, mais pas par lui, non. C'est qui ton copain ? Sergei, il est con. Je savais que Sergei était con. Oui, on est d'accord. J'avais très vite vu. Et qui d'autre, toi ? Oui, moi, il m'a reconnu. Ah oui, il t'a reconnu ? Mais en vrai, je veux pas casser des trucs entre vous, hein. Mais dès que c'était un petit format, il choisissait les petits formats. Qui d'autre ? Moi. Et t'as reconnu ? Oui, il a dit « Ouais, ouais, grosse option, je suis sûre. » C'est qui ? C'est Quentin ? Oui, c'est Quentin. Qui est venu de très loin et repart direct ? Ah. Donc, vous, c'est un arrière-retour en ombre et c'est fini. Eh bien, c'est bizarre à dire, mais enlevez vos chaussures, s'il vous plaît. Ça va jouer aux pieds, les filles. Là, avec la chaleur du soleil qui est en dans la pièce, plus ses odeurs, on s'en va, on se casse. Câteau fromage. Benjamin, on est peut-être à la séquence la plus chelou de notre carrière. On a 43 pieds autour de nous et 5 mecs les yeux bandés. Ok. On dirait une scène de film porno, là, comme ça. Tant que c'est les yeux qui sont bandés. Sergueï, tu peux découvrir un petit peu la scène. Oh, sa mère. C'est horrible. Sergueï, on te laisse une minute pour observer tous ses pieds et en choisir 5 qui pourraient être ta petite amie. Je n'en reconnais aucun pied, moi. Peut-être que le garçon est encore là, en plus. Il est pas là. Apparemment, il a dit qu'il y avait un garçon ici. Je ne veux pas vous vexer, hein. De mémoire, comment est les pieds de ta copine, Sergueï ? Là, comme ça, si tu pouvais le décrire. Je l'ai direct. Tu l'as ? Oui, il y a un truc particulier. Tu peux nous le décrire, il y a quoi, par exemple ? Ils sont collés, mais bizarrement collés. Du coup, c'est bon, j'ai. D'accord. Moi, je prends celui-là en... Ouais, on me fait un paquet. Lequel, attends, attends, lequel. Tu peux toucher le pied ? Pourquoi ? Je ne sais pas, non, mais pour qu'elle soit au coin. C'est bon, tu es au coin derrière ? Ok. Allez, un troisième. Allez, prends ton pied. Celui-là. Je pense que c'est bon, hein. La personne est en train de mourir un peu. Il y a un pied très froid. Quelqu'un se met avec un cadavre ? Tu veux un pub, tu veux un truc ? Ou alors, il y a une chaussette très serrée au-dessus. Eh bien, Sergei, de toute façon, maintenant, tu peux rester les yeux débandés. Et on va demander à... Tata-ta-ta, Jill. Oh, putain, ça fait bizarre de voir la lumière du jour. On dirait un mauvais cauchemar, hein. Est-ce que vous connaissez la pointure de vos copines ? 47. Pardon ? 47. Oui, d'accord, mais il n'y a pas de jugement. Elle fait 1m60, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est un bateau. Elle chose du combien, Jill, ta copine ? Du 36. Tu sais s'il y a du vernis en ce moment ? On a laissé les vernis, on a laissé les tatouages. Est-ce qu'on ne peut pas enlever les tatouages, Benjamin ? On a laissé quelques ongles incarner aussi. Lui, une option, d'accord. Je suis désolé, mesdemoiselles, avec les vernis, mais... Alors, tu penses qu'elle en a pas en ce moment ? Non, je pense pas. Enfin, je suis sûr, en fait. On va mettre celui-ci aussi. Allez, je te... Ouais, je te le file, je dois. Et pourquoi on a pris les pieds, on peut le dire ? C'est parce que les mains, c'est beaucoup plus reconnaissable, on les voit toujours. Les pieds, tu peux avoir un petit doute. Celui-ci. Allez. Ah, c'est le même pied. Il a dit, c'est ma meuf, Sergueï. Tu touches le pied de ta meuf, hein ? C'est le pied de ta bouche ? Ouais, il l'a pris, il l'a pris, il l'a pris. Trois pour Sergueï, trois pour Gilles. Vous aviez cinq options, messieurs, vous avez fait que trois choix, parce que vous êtes plutôt sûr, ce qui ne me rassure pas, c'est le doublon. On verra, on va demander maintenant à Bruno. Bruno, des bandes, s'il te plaît. Swan a les pieds petits, pas très blancs. C'est quoi sa pointure ? Bon, une taille enfant, quoi. C'est quelqu'un qui met beaucoup de vernis ? Aux mains, oui, aux pieds... Oh, rien d'autre. Ce peut-on, là. Attends, ce peut-on ? Ouais. Alors, il faut le toucher, désolé, hein. Je vais prendre ce pied-ci, aussi. Alors, par contre, en couleur de peau, on est vraiment sur deux trucs un peu différents. Hop, donc ce pied-ci, tac, tac, tac. Ce pied-ci. Tout est différent, hein, le vernis n'est pas du tout le même, la couleur de peau n'est pas la même. J'ai vraiment l'impression que c'est un petit magasin. Il y en a deux, là, pour le prédire, en ce moment, donc, vas-y, profitez-en. Je vais faire deux autres options, histoire de ce pied-là, puis ce pied-là. Tu prends pas celui-là, parce qu'il plaît beaucoup, en ce moment, celui-là. Il marche très, très bien dans notre magasin. Si t'as un magasin, du coup, ce serait Pierre Cross. Oh, c'est élégant. Je vais te demander de te remettre à ta place, et on va demander à Julien. Oh, le réveil. Oh, il va dire acteur. Oh, putain, c'est dur. Tu repères des choses. Tu fais un premier tour pour faire mon choix. Tu détends ce moment un papy en moins de deux secondes. J'ai l'impression qu'il va plus avec le nez, lui. Il veut percevoir des petites odeurs. Il connaît sa meuf, hein. Toi, t'es devenu de Belgique, du coup ? Mais à Paris, t'as un petit pied-t-à-terre ? Tu l'avais avant. Non, mais c'est... Non, d'accord. Très intéressant. Celui-ci ? Lequel, il faut le toucher ? Ouais. Oh, il est... Oh, le porc ! Il ne touchera pas avec les doigts. On va le nettoyer, hein. C'était celui-là, pardon. Je vais dire celui-ci. Ouais, mets un coup de latte, comme tout à l'heure. Celui-ci, alors ? D'accord, c'est bon. Remets-toi à ta place, s'il te plaît, Quentin. C'est à toi. Tu vas enlever ton bordeaux. Prends ton temps, observe les pieds. Oh. Direct. Touche-le, touche-le, s'il te plaît. Sois en contact. Oh, la petite caresse. Oh, c'est élégant. Si c'est pas elle, c'est chelou, par contre. Prends deux, trois options. Ouais, ouais, je fais un tour. Pas beaucoup de vernis. Est-ce qu'il y a du vernis en ce moment ? Bah, ouais, ouais. Ah, il le sait en plus. Bah, oui. Un vernis ici. Et c'est celle-là, finalement. Aïe, 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 aïe. Il a confondu l'IEP. Donc, il y en a une qui s'est prise une caresse très malaisante. Je vais en prendre un bonus, quand même. Ouais. Pour faire plaisir, celui-là. Ah. Messieurs, je me demande de revenir en cercle, comme tout à l'heure. Je vais aller faire les comptes avec l'équipe. Je vais aller réanimer la personne aux pieds bleus. Ah, c'est à bas. Pardon, j'aurais peut-être mis un peu sur... Elle a du vernis, du coup. On va faire les comptes. Et je reviens tout de suite. Ah, c'est impatiente. J'aime bien les expressions de pieds. Il y a de l'impatience. Est-ce que vous pouvez faire des pieds joyeux, s'il vous plaît ? Oh, des pieds joyeux. Messieurs, il reste donc 17 filles. Parce que vous n'avez pas choisi à chaque fois 5. Et vous avez été très bons, puisque vous êtes encore tous en jeu. Oh. Mais attention, on va passer un cap dans le chelou des chelous. On passe à l'épreuve des aisselles. Ouah. Non, mais là, c'est mort. Messieurs, je vais vous demander d'enlever vos bandeaux. Vous êtes devant. La boîte à aisselles. Boîte à aisselles. Il y a déjà une odeur. Non, je suis sûr que mesdemoiselles ont une ingénieur irréprochable. J'ai dit 17, mais en fait, elles sont 16, puisqu'il y a eu un pied qui a été choisi en doublon. L'idée est très simple. Elles ont passé 5 par 5. Vous allez devoir renifler. C'est une blague ? Bah si, c'est un peu sain. Allez, les gars, ils ont moins le charbon. Il y a un resto à aller chercher, là. Vous avez le droit, les garçons, à deux choix en tout sur les 16 filles. Je voulais que vous voyiez un peu à quoi ressemble la boîte à aisselles. Et puis quand même, on a fait une belle typo. Maintenant, vous allez remettre vos bandeaux parce qu'on voit un peu à travers. Donc, pour ne pas tricher sur le visuel, vous n'allez y aller qu'au naseau. Oh. Non. Je les ai entendus parler et dire, moi, ma copine a un petit tatouage ici. Ça va être facile à reconnaître. Non, 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 pas de visuel, les gars. Sergei, t'es prêt ? Oh, il tient. Allez, il est costaud, Sergei. Donc, à chaque fois, ce sera un, deux, trois, quatre, cinq. Dès que tu sens une odeur qui peut être familière, tu nous le dis. Si tu as un doute, tu nous le dis. La boîte numéro un. C'est ici. Avance, avance. Et là, au niveau de ton torse, il y a la boîte. Et là, tu mets le nez. Celui-là, je le connais un petit peu. Ah, tu le connais un petit peu, celui-là. Ouais, je le connais un petit peu. Bon, on la transpie, quoi. Non, je crois pas. Non, c'est vrai qu'il y a le bois aussi qui... Non, il y a le bois, c'est dur. Là, ça sent rien. Non, c'est bien, c'est pas moi, c'est dur. Non plus. Moi, je dirais la première pour l'instant. Non plus. Non plus ? Non plus. Sergei, je vais te demander de revenir à ta place. Sergei qui a mis une option sur le 1. Gilles, tu verras. Les premières odeurs sont un petit peu impressionnantes. Après, on s'y fait. Quand tu as un fou rire sur une aisselle de quelqu'un, c'est un peu vexant. Désolé, derrière. Attends, mais rentre bien ton aisselle. Bon, ça va, tu te calmes, par contre. Viens, on fait une nuit dans une aisselle. Avec un petit abac. On doit passer la nuit dans l'aisselle. Bon, ça va, ça prend du plaisir, tu le dis ? Allez, c'est bon. Il y a un mélange de déo, de bois, de... C'est ça. Ah oui, d'accord. Ah, il y va de bon cœur. Ça dit quoi, là ? C'est quoi les arômes ? C'est quoi les parfums ? Il y a des notes de quoi ? De cassis. Ouais. De couscous. Et du Nutella, un peu. Option 1. Option 1 pour l'instant. Donc la même neuf que Sergei. Ouais, vous êtes en con cul. Commencez à être jaloux, Sergei. Bruno qui va passer à la boîte numéro 1. Chacun a sa position. Ah, il va à fond. Ouais, ok. C'est sur le liquide vaisselle. Le liquide aisselle. Pour l'instant, je pousse sur la une. Et ça, c'est la cassis houchous. Ouais, ça va. Cassis bien mûre, peut-être. Cassis bien mûre. Moi, je reste sur la une. Bah les gars, il y en a une qui fait un carton, là. Tu peux retourner. Ouais, tu peux m'aider, s'il te plaît. Je t'en prie. Tout droit. Allez. Oh, il va d'un pas déterminé. Ça va ? C'est la une, ça ? Ouais, c'est la une. Ça sent le déo. Mais je crois pas qu'elle en ait mis, donc... Benjamin, est-ce que tu te souviens qu'on a fait l'Olympia ? Oui. Il n'y avait pas autant de monde. Non. Mais est-ce que tu te souviens qu'il y avait une fille qui avait un rire très particulier ? Mais chauve-souris. Oui. J'ai rencontré chauve-souris. Elle est chauve-souris. Elle est là. Elle est quelque part, là. C'est le chauve-souris. C'était parfait. Surtout là, avec le toit, j'ai vraiment l'impression qu'il y a. Moi, je mets une opso ici. Ok, la 4. Non. Non ? Non. C'est qui qui a dit que ça sentait le couscous ? Maintenant, c'est ta Quentin. C'est la star des aisselles. Celle-là, on ne fait pas le topo. Pas ouf. C'est dur pour numéro 1. Les filles vont vous demander de puer un petit peu plus fort, s'il vous plaît. Non. Ok. Donc, pour l'instant, t'es pas satisfait. Mais jusqu'à maintenant, t'as pas fait beaucoup de choix, mais quand tu choisis, t'es un peu sûr de toi. De toute façon, les gars, réfléchissez bien. Si vous n'y arrivez pas, on passe aux cuisses. Il va vraiment falloir choisir à un moment donné. Il va y avoir 5 nouvelles filles. Il reste encore des choix. Pas de panique. Ah ouais, lui. Lui, déjà. Quand ils vont découvrir que ce n'est pas les aisselles, je vais criser de rire. On ne peut pas montrer les culs comme ça. Mais, oh là là. Bah ouais, c'est les aisselles, les gars. On va rendre le mur après. D'accord. On l'avait pris sur un plateau de tournage, un autre truc. C'est marqué quoi sur le tournage ? Galerie Hall, un truc comme ça. Galerie ou glory ? Il est marqué glory ? Ouais, galerie. Ouais, ça peut sentir le bois. Ok. Il chancèle. Où ça va ? Ça va ? Où il a senti un truc là ? Allez, allez. Ça va, allez, monsieur. C'est bon. Un seul. Là, c'est de plus en plus chelou. Tu peux avancer, t'inquiète pas Bruno. Et Gilles, tu peux te mettre entre Bruno et Sergeï. Voilà. Bah un pied devant. C'est toujours pareil depuis des années. Ok. Messieurs, vous pourrez enlever vos bandeaux. Mais qu'est-ce qu'il fout là ? Vous vous êtes pris saine et saine dans la gueule. Est-ce que vous avez en tête vos favoris, vos choix ? Vous avez deux choix à faire par personne. Donc potentiellement, il y a 10 filles qualifiées. Mais il y a déjà des doublons, d'après ce que je comprends, notamment avec la toute première. Sergeï, quels sont tes choix ? J'irais la 1 et la 8. Gilles. La 2e de la 1 et la 4e de la 3e. Alors c'est stratégique. Même si tu pensais la 1 de la 1, tu ne la prends pas. Par contre, attention, parce que pour le cadeau final et pour la victoire, là, tu as pris des risques parce que si ta copine, c'était la 1 de la 1, là, tu laisses Sergeï prendre le point, quoi. Je me suis compris. C'est pas facile, mais je me suis compris. Bruno, si je ne t'ai pas senti, pas... C'est vrai que c'est difficile. Mais la 1 de la 1 série, elle m'a vraiment marqué. Bruno, qui a un savoureux mélange entre Lucas Studio et MXM. T'es moitié drôle. Je te laisse deviner comment. Donc la 1ère, 4. Et la 3e, 2. Alors moi, c'est la 2e, 5. Et la 3e, 1. Messieurs, les choses se sont passées. Mais non ! Pardon, je n'ai pas encore dit le score. Bruno, qui a été sûr de lui. Bruno est qualifié. Oh là là ! Quentin, il a fait un move un peu bizarre, ce qu'il a changé. Il était sûr de lui, il a changé. Il l'a bien fait puisqu'il est qualifié. Qui est sûr ? Gilles, est-ce que tu es sûr ? Je sais pas. Pourtant, t'es qualifié. Oh, énorme ! Il y en a un de vous deux qui n'a pas trouvé. Et c'est Sergueï. Sergueï, éliminé, on l'applaudit. Les gars, vous avez été très forts. Mais ils ont été qualifiés en choisissant bien leur copine ou il y a eu des passes-dées ? Les bons choix ont été faits, forcément. Merci d'être passé, Sergueï. Essaye de plus renifler ta copine. La finale à 4, on installe et on se retrouve en finale. On est dans l'antre des perdants. Tous les perdants sont stockés là. De tous les jeux, toutes les vidéos historiques de la chaîne. Super ! Qu'est-ce qui s'est passé avec l'aisselle ? C'était la mauvaise. C'est la mauvaise, je connais celle de droite, je connais pas celle de gauche. C'est quoi, elle pue plus ? Elle pue beaucoup plus, ouais. Je vais pas aller checker. Je vous décris la scène, vous avez une queue leuleux. Et on va passer à la boîte à proutes. Je vous demanderai de vous retourner. Oula, non, 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 je viens. En gros, vous allez tendre les bras et vous allez avoir le visage à essayer de deviner à travers vos gants. Il va falloir donc le faire bras tendu. Et les filles vont lui demander donc de faire d'affilée une après l'autre. Et c'est parti. Là, t'es en somme d'ambule. Attention, Julien, j'arrive. Ouais, ouais. Tends les bras et les filles vont arriver. Allez, ça, c'est la numéro 1. Allez, ça, enchaîne. Numéro 2. Il va faire un... Il est un peu tassé. Lui, il va regarder l'intérieur. Non. A direct. On enchaîne. Oula. C'est trop petit. C'est trop petit. Ça enchaîne. Elle doit dans les yeux, véritablement. Oula. Un peu ménère. Mais lui, j'ai l'impression qu'il reconnaît sa copine en pinçant des joues. Non. Il y a deux points clés. Il y a le nez et les joues surtout. D'accord. Mais il y a des grosses joues, ta copine. Je ne vais pas la vexer non plus, je dirais rien. Et la taille aussi. C'est trop grand, la pauvre. Désolé. Non. Ah, c'est plus haut. Putain, c'est dur de ouf. Et c'est la dernière, Jules. Non plus. Donc, il n'y a pas ta copine, nulle part, là. Trop petite. Et c'est la fin. C'est fini, Bruno. Tu peux baisser les bras. Ça, c'est... Ça, c'est pire, ça. Ouais, c'est moi. C'est crucial, là, Benjamin. C'est ce qu'on appelle la finale, non ? Est-ce qu'ils vont trouver ? Gilles, quel est ton pronostic ? Je vais dire la septième. J'ai entendu un rire, donc je ne le sens pas. Bruno. Je crois que sa troisième, c'est la personne avec qui j'ai insisté et j'ai dépassé en temps. Ok. Julien. Oui, la première. Ah, il a été direct, Julien. Et Quentin ? Celle pour laquelle j'ai demandé le numéro, c'était bien la 4. C'est la 4, je pense. Benjamin. Ah, je suis stressé. Je suis stressé, là. On a, je crois, des gens très, très forts. Vous pouvez enlever vos bandeaux. Oh, c'était la dernière. C'est fait. C'est fait, il y a un sans faute. C'est un sans faute. Oh là là, c'est beau. C'est la victoire de l'amour. C'est la victoire de l'amour. Mais il va y avoir du goal avérage. Il y a peut-être eu des petites erreurs sur les pieds. Il y a peut-être eu des petites erreurs sur les aisselles. Alors, on va vérifier tout ça avec l'équipe. Et il y aura peut-être un grand gagnant ou plusieurs gagnants. On va annoncer ça tout de suite. Il y a eu une transition, Benjamin. Et là, on a les couples gagnants parce qu'ils sont deux à avoir fait un sans faute. Donc, il y a eu déjà un sans faute. Il y a eu deux sans faute de toute la vidéo. Ombre chinoise, aisselles, pieds sans faute. Bruno, sans faute depuis le début de la vidéo. Oh, le visage qui s'est éliminé. Il a un peu arrosé à la première avec les ongles. Il a pris tout ce qu'il pouvait. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, Bruno ? C'est trois ans. Donc, trois ans, il y a du... Il y a eu de l'aisselle. Et il paraissait pas si sûr de lui. Non, ouais. Mais il l'a fait à chaque fois. C'est Julien. Ah oui, c'est vrai que Julien, il paraissait pas sûr. C'est les deux grands gagnants de la vidéo, messieurs. Vous avez quand même été très bons. Mesdemoiselles, vous avez été aussi très fortes, vous avez joué le jeu à fond. Y compris quand c'était un peu... Pardon, je t'ai... Ouais, et puis moi, j'ai pas envie de jouer. Merci encore une fois à toutes et tous d'être venus. Elles sont presque toutes restées. Il y a quelques-unes qui sont parties. Merci encore une fois à Mobile Legends Aventure d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous rappelle qu'il y a les événements de la nouvelle ère tout le mois de mai. Donc, profitez-en. Il y a un code qui s'affiche. Oh, il s'affiche là. Il le fait très bien. Et il y a le lien en description pour télécharger le jeu. Et vous renseigner sur l'univers de ce jeu. Merci Benjamin. Mais c'était un plaisir, Pierre. On récupère le mur avec les trous ? On l'a rendu au tournage. On l'a rendu au tournage, d'accord. Fin de vidéo. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada